bonjour louis bienvenue chez nous entrepreneurs bonjour merci merci pour votre temps merci à vous merci pour votre présence alors dites nous qu'est ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça je suis le fondateur de nuages qui est un start up studio à bordeaux nous on développe donc des start up ça veut dire on va de l'idée provenant généralement de personnes de fondateurs mais qui n'ont pas eux mêmes la compétence technique jusqu'à la création de toutes les couches qui créent une plateforme digitale parce qu'aujourd'hui on parle plus de sites web de webmaster tout ça c'est très largement dépassé on parle de plateforme digitale qui inclut des applications mobiles des sites web bien sûr mais aussi tout ce qu'on appelle dans notre jargon le back end ce qui se passe derrière les coulisses et là dedans une toute petite partie c'est la blockchain l'intelligence artificielle mais c'est celle bien sûr dont les médias parlent le plus voilà donc nous on travaille sur l'ensemble de ce qu'on appelle la stack technologique et on est capable de développer des start up voilà from scratch comme on dit et ça fait combien de temps que vous faites ça ça fait cinq ans on a commencé en 2019 d'accord et comment vous vous êtes dit je vais monter je vais monter ça quoi enfin vous avez bien en fait oui j'ai un peu la particularité une de mes premières expériences était déjà de créer une start up en fait donc je suis dedans depuis longtemps ça fait à peu près dix ans et en fait j'ai été à un moment dans ma carrière architecte d'attache et betclic qui est un groupe de paris sportifs et je me suis rendu compte qu'en fait les méthodes de travail et notamment la stack technologique sont pas si différentes des start up c'est juste plus avancé il y a plus de budget il y a plus de compétences techniques mais les deux ont des problèmes d'échelle les start up qui passent par exemple sur l'émission capitale subissent ce qu'on appelle dans le jargon pour les directeurs techniques l'effet capital c'est à dire qu'ils se font des dos entre guillemets leur plateforme subit la charge des visiteurs et de la même manière une boîte comme betclic quand c'est un jour de match de finale etc ils ont des ils ont des soucis de charge et donc en fait constatant la similitude entre d'une part des petites start up qui ont des problèmes de charge des points de gestion de leur infrastructure cloud et de tout ce qui va derrière toute la chaîne finalement la plateforme digitale et comment des groupes un peu plus gros s'en sortent l'idée c'était de tirer le fil qui relie les deux et finalement d'essayer de niveler le marché par le haut c'est à dire qui peut le plus peut le moins et donc on a créé en fait une sorte de pack de starter pack on va appeler ça comme ça qui contient les meilleures pratiques du marché en termes de scalabilité en termes d'utilisation du cloud de la data avec du tracking et ce qu'on appelle du data driven et de l'intelligence artificielle avec maintenant les LLM qui font partie intégralement notre stack qui n'existaient pas il y a cinq ans mais on les a rajoutés et qui nous permettent de fournir un socle technique de très haut de volet aux start up qui démarrent en fait et c'est comme ça qu'on a on a eu cette idée on s'est dit c'est trop dommage que tous les CTO qui démarrent une start up qui font leur chemin de croix fassent systématiquement quasiment les mêmes erreurs les mêmes apprentissages il serait temps qu'on factorise un petit peu les choses et qu'on apprenne à réutiliser donc quand on dit start up on dit levée de fonds vous avance vous arrivez à finalement avant la levée de fonds donc il faut quelque part que le fondateur est déjà entre guillemets un peu d'argent pour pouvoir monter votre formule oui alors là dessus on rencontre toutes sortes de typologies d'entrepreneurs il y en a qui ont eux mêmes des capitaux parce qu'ils ont créé une autre entreprise avant etc la plupart du temps ils vont avoir des business angels donc ça va être le le fonds qu'on appelle de seed et c'est là effectivement qu'on va commencer à démarrer puisque avant ça généralement les mvp sont faits sur des plateformes beaucoup plus simplistes par exemple du wordpress ou des choses de cet akabi et effectivement quand il s'agit de passer quand la preuve de concept est plus ou moins faite et qu'il s'agit de passer une une v1 qui peut convaincre de vrais investisseurs bah c'est c'est à peu près dans ce round là qu'on on intervient parfois on intervient très légèrement en amont c'est quand un entrepreneur a fait plus ou moins sa preuve de concept mais a obtenu des financements régionaux ou nationaux donc là il ya différents types de subventions qui existent et donc on a aussi un programme qui permet de se greffer dans ces programmes de subventions là et d'être capable de produire une plateforme qui est à la hauteur de ce que ce budget permet de faire en étant sur l'état de là mais le plus la plupart du temps c'est au niveau du seed que nous on va intervenir et ce qui peut suivre évidemment donc série a après au delà d'une série a la plupart des entreprises constituent leur propre staff technique et on sera très content de les avoir accompagnés jusque là s'ils y arrivent c'est bien c'est en tout cas c'est une belle un bel accompagnement pour beaucoup d'entreprises qui voilà qui sont confrontés à des problématiques techniques alors souvent c'est souvent des super bons techniciens ou ingénieurs qu'ils ont une technicité de leurs produits après faut arriver à la mettre en en formule c'est pas toujours simple alors qui sont vos clients et peut-être votre meilleur client à qui vous vous adressez on a eu en cinq ans des typologies extrêmement variées extrêmement variées de personnes on a commencé avec une start-up bord de l'aise qui s'appelle wigo greener qui on les a aidé c'est donc une alternative à airbnb qui produit une plateforme centrée sur l'écoresponsabilité donc avec des prestations de compost etc dans les logements et la capacité de filtrer sur ça donc c'est assez particulier mais créer airbnb par exemple c'est extrêmement compliqué c'est une plateforme c'est parmi les plus complexes les marketplaces techniquement les fondateurs n'étaient pas des développeurs à proprement parler mais ils avaient néanmoins fait des formations techniques pour se mettre à la page en tout cas de ce qui se fait dans le digital et donc ils avaient besoin d'une vraie équipe technique donc là on a eu affaire à des gens qui n'étaient pas eux mêmes développeurs pas aussi techniciens ce que vous disiez juste avant on a travaillé également avec par exemple des chirurgiens qui voulaient faire une plateforme dans le domaine du médical ces gens pas du tout développeurs mais ils connaissent extrêmement bien leur métier au sens technique de la chirurgie quoi d'accord mais ils savaient pas du tout comment créer une appli mobile une plateforme digitale donc au final il n'y a pas besoin d'être une startup parce que startup ça oui voilà c'est en fait c'est finalement toute entreprise qui a envie de se développer sur le digital c'est ça alors le terme startup est très galvaudé on aurait pu commencer par le définir mais à mon sens le terme startup définit une plateforme dont l'ADN est majoritairement digital c'est à dire que leur vocation passe par des moyens digitaux majoritairement ok d'accord ok bon voilà certains définissent startup comme plateforme ayant levé des fonds avec des investisseurs c'est pour ça effectivement on aurait pu commencer par définir ça parce que oui maintenant je comprends ce que vous dites d'accord où la majorité de cette vitesse est sur le digital d'accord ça m'éclaire beaucoup plus dans ce sens là nous même on est aussi une startup mais bon bref oui oui en fait voilà c'est vrai qu'on a tendance parce que les agences ne sont pas des startups et oui c'est ça et en fait on a tendance à effectivement définir une startup en fonction de la notion de levée de fonds et finalement pas forcément du digital ou pas du digital parce que toute entreprise qui débute peut-être une startup et là vous vous adressez à une typologie de startup assez finalement assez spécialisée par rapport au business qu'elle veut développer donc super vrai alors pour ma part je me refuse à définir la levée de fonds comme étant un vecteur important de classification parce que la levée de fonds ne signifie pas faire du chiffre d'affaires la levée de fonds ça signifie emprunter de l'argent à des gens pour essayer de faire quelque chose et en cinq dix ans maintenant que la hype c'est un petit peu effondré on commence à rentrer dans une phase de rationalisation il faut arrêter de mettre en avant la levée de fonds comme étant un critère de succès parce que ça ne veut absolument rien dire alors si on pourrait parler trois heures sur cette interview alors je sais pas si c'est vraiment l'endroit mais je participe à part ça dans un fonds d'investissement ou bon et donc on n'arrive jamais à investir dans le monde du digital parce que c'est trop technique et puis c'est pas notre savoir-faire mais j'ai vu tellement de dossiers où les chiffres mais genre on fait 500 euros cette année l'année prochaine on fera un million d'euros et comment vous allez faire on n'en sait rien d'accord et là il faut croire au business model mais c'était hallucinant donc quand on est chef d'entreprise et qu'on a eu l'habitude de développer un business on sent qu'il y a un peu un décalage avec le monde de la levée de fonds et on se dit que bon c'est un autre monde quoi mais bon ça c'est encore un autre sujet il y avait tout un univers du mensonge qui s'est un petit peu effondré avec parmi les premiers accélérateurs de startup il y avait The Family il y a eu beaucoup de controverses autour de ce qui s'est passé chez eux et je crois que ça a été un des moments où la bascule en tout cas en France a commencé à sortir de fake it till you make it et tout cet adage autour du mensonge et aujourd'hui on est quand même beaucoup plus dans une approche qui s'approche de ce qu'avant on faisait déjà pour les PME depuis très longtemps qui était simplement voilà regardons les vraies métriques qui font qu'une entreprise est saine et a un vrai potentiel merci parce qu'en fait il y a une bulle qui s'est montée là c'est complètement hallucinante quoi pour répondre à la deuxième partie de votre question excusez moi non non allez-y c'était quelle est la typologie de mes clients et donc quel est le type de clients pour lesquels on travaille en ce moment on travaille avec une startup parisienne qui s'appelle safe bear qui est en train de se lancer et qui vise à combattre le cyber harcèlement en utilisant l'intelligence artificielle et la blockchain un sujet complètement politique quelque part mais d'actualité et de société et donc à des années lumières de ce que j'ai ce que l'on a pu faire avec chirurgie ou encore une fois de l'écoresponsabilité ou d'autres choses et là pour le coup c'est carrément un sujet dans lequel on est amené à discuter avec Bruxelles avec l'Elysée pour essayer de trouver comment ensemble on va trouver des moyens qui nous permettent de travailler avec les géants des réseaux sociaux parce que c'est là que se passe le cyber harcèlement mais d'un point de vue technique en tout cas à notre échelle il s'agit d'essayer de combiner de l'intelligence artificielle moderne avec de la blockchain pour trouver des propos haineux toxiques etc les détecter avec la finesse de l'analyse qu'un humain pourrait produire et stocker ça pour qu'il soit justiciable à postériori donc voyez on touche à des domaines divers et variés c'est top c'est top et puis là en plus vous dit j'ai un impact et j'aide le monde à être meilleur en plus quoi donc là c'est hyper important pour nous c'est hyper important pour tous nos développeurs d'ailleurs qui sont pas seulement des gens qui font de la technique pour de la technique il faut qu'ils croient dans la cause dans laquelle ils travaillent c'est très important oui vous avez combien de collaborateurs aujourd'hui autour de vous ça c'est un sujet un peu complexe mais je vais je vais essayer d'être bref sur ce sujet on a choisi dès la création de nuages en 2019 de ne pas avoir de staff permanent à bordeaux on travaille exclusivement avec des freelances à part mon associé moi même qui sont bordelais et donc on travaille avec des freelances qui sont partout dans le monde donc en ce moment alors je crois qu'au fil du cycle de vie de nuages on a recruté quelque chose comme 68 freelancers si je ne m'abuse un peu partout dans le monde dans plein de pays et en ce moment par exemple on a un développeur estonien on a un développeur turc on a un développeur à Rome en Italie voilà j'en oublie mais on a une petite équipe en tout généralement la seule langue c'est la langue internet finalement qui est le point commun entre tous l'anglais c'est de facto ce qu'on appelle la lingua franca et donc c'est hyper important pour tous les gens qui travaillent avec nous d'être bilingues en anglais donc c'est un côté un peu élitiste mais bon on a fait le choix de pas rentrer dans le cycle classique de l'équipe technique en startup qui est hyper intéressant en fait parce que ça vous offre des compétences vous choisissez en fonction des besoins des projets et aussi une une capacité d'adaptation et en fonction de ce que vous pouvez faire ou pas et puis et puis en fonction en plus des des talents je pense que vous n'avez pas besoin des mêmes profils des mêmes en fonction des projets donc super intéressant comme mode de développement tout à fait mais quand on a travaillé dans le médical par exemple on a pris un expert en HL7 qui était donc le format de stockage des données médicales qui a des particularités qu'il faut connaître donc un développeur spécialisé dans le médical là en ce moment on travaille plutôt sur de la blockchain on travaille sur des avec des data scientiste et donc on est effectivement à la carte en fonction des projets avec lesquels on travaille on va choisir nos développeurs ce qui nous prend à peu près 48 heures trouver quelqu'un donc comparer ça au cycle de recrutement en France qui sont généralement plutôt sur 6 voire 9 mois oui on est d'accord voilà ça nous donne un avantage alors ça a plein d'inconvénients je pourrais rentrer dedans mais c'est pas la question forcément mais on peut pas avoir que des avantages et alors par contre vos clients sont mondiaux en fait nos clients peuvent être mondiaux mais de fait alors ça c'est un petit peu une des limites des difficultés qu'on a rencontré on a essayé de faire du développement commercial de la prospection via par exemple business france qui est un organisme qui permet d'aider les entreprises françaises à se développer nous on n'a rien dans notre business qui est qui nous limite à la France on travaille en anglais on travaille en asynchrone on travaille sur plusieurs fuseaux horaires et de fait on a eu beaucoup de difficultés à trouver des clients à l'étranger ne serait-ce qu'en Europe en réalité pourquoi parce que je crois que simplement quand on a essayé de travailler par exemple le marché suisse ils ont leur propre écosystème et leur réseau de confiance et ça fonctionne quand même encore beaucoup par bouche à oreille et la majorité de notre business malgré tous nos efforts pour scaler faire du business development etc on reste encore beaucoup dans ce mode de bouche à oreille et de confiance de personne à personne c'est comme ça que le business se fait encore je pensais qu'en 2024 ce serait plus le cas que les choses seraient passées à une autre échelle et quand il s'agit de confier son bébé son idée de projet etc il y a encore beaucoup besoin de ce réseau de confiance et je pense pas même en regardant une émission comme nous entrepreneurs et en voyant quelqu'un c'est intéressant ce qu'il dit est-ce qu'on lui ferait immédiatement confiance pour développer un projet une plateforme etc dans laquelle il y a des dizaines voire centaines de millions d'euros investis il y a plus de contacts ok mais je pensais que c'est hyper intéressant parce que du fait de votre activité alors après effectivement si votre associé et vous vous êtes sur le moteur commercial c'est comment arriver entre guillemets être au four et au moulin et puis arriver à capter capter les projets qui vont vous permettre d'avancer quoi donc ouais c'est la difficulté après notre défaut c'est que ni lui ni moi ne sommes fondamentalement des commerciaux après mon avis sur la question c'est que je pense que personne n'est commercial et qu'il faut avoir quand même une connaissance d'un certain métier pour pouvoir le vendre après ça dépend des métiers mais dans le monde on aime faire oui oui bien sûr mais je veux dire c'est pas vendre des frigos quoi non non on est d'accord on est d'accord il faut quand même avoir un bagout technique etc et on a essayé d'ailleurs d'avoir on s'est associé dans le cycle de vie avec des personnes qui ont été directeurs commerciaux etc mais à ce stade voilà on n'a pas de directeur commercial chez Nuage c'est moi qui endosse cette responsabilité alors je suis fondamentalement quelqu'un qui a un profil plutôt technique à la base ok et ça fonctionne mieux comme ça bah oui parce que c'est ce qui fait aussi que vous savez de quoi vous parlez vous savez ce que vous vendez aussi donc c'est ça et je pense que je reprends l'exemple du frigo mais un objet du quotidien tout le monde le vit avec tout le monde sait ses limitations etc et fait des benchmarks et donc peut le vendre quelque part alors que créer une plateforme digitale complexe et surtout vu le panel de typologie de clients et de métiers etc c'est pas n'importe qui donc s'il fallait quelqu'un qui a 10 ans d'expérience technique pour être notre commercial je crois que la majorité des gens qui ont ce profil là n'ont pas envie d'être commerciaux ils préfèrent faire justement de la technique c'est tout le problème où le serpent se mord un peu la queue donc pour le moment on fonctionne comme ça et j'ai envie de dire quelque part on a la chance que le marché et l'économie soient en notre faveur il y a plus de projets à créer que de personnes en capacité de les développer donc pour le moment ça fonctionne bien comme ça fonctionne et le jour où en fait le marché basculera bah effectivement on devra peut-être davantage rentrer dans des processus commerciaux mais pour le moment ça fonctionne comme ça alors justement j'avais envie de vous poser la question alors vous venez peut-être peut-être d'y répondre mais à quoi ressemble l'avenir et justement quels sont les challenges que vous allez devoir entre guillemets relever quelque part je peux répondre de mille façons à ce projet je pourrais vous citer par exemple GPT-5 qui est au coin du bois et qui va peut-être remplacer tous les développeurs avec la capacité de créer carrément ce qu'on appelle un monorepo c'est-à-dire tout le dépôt git contenant tout le code d'une startup paf d'un coup en un seul prompt là tout de suite c'est pas le cas je sais pas si l'horizon immédiat ce sera ça il y a autre chose au-delà du code dans la création d'une startup évidemment mais oui il y a une menace existentielle pour les startups studios et pour la création de startups en général qui est l'avènement de l'intelligence artificielle on a la particularité d'être les bûcherons qui sient notre propre branche c'est quand même assez unique dans l'histoire de l'humanité des gens qui développent et qui sont activement en train de créer une IA qui va les remplacer et alors quelle est votre vision ça sur l'IA est-ce que justement alors c'est quelque part ça doit être aussi anxiogène de se dire je suis en train de développer un truc qui va me remplacer demain pas du tout c'est pas du tout anxiogène parce qu'en fait de fait l'IA est déjà très très présente au quotidien en quelques mois un an que c'est vraiment devenu quelque chose de très mainstream la plupart des développeurs travaillent avec OpenAI GPT4 comme assistant personnel au quotidien plus GitHub Copilot qui est donc l'équivalent Microsoft ce sont des outils qui sont intégrés dans les workflows nous on le fournit systématiquement à tous nos développeurs ça fait partie c'est comme avoir une mutuelle pour nous ça fait partie des outils oui oui c'est ça ça fait partie des outils comme notre téléphone portable quoi ça fait partie des outils et puis ils gagnent du temps quoi c'est ça c'est ce qui nous permet d'avoir un staff très limité donc moins de management pas de couche hiérarchique on n'a pas de head off on a directement un directeur technique et je travaille directement avec tous les développeurs je les connais personnellement parce qu'on n'est pas 50 on est plutôt dans les 10 mais ce sont des gens qui sont augmentés déjà ils sont seniors et ils sont augmentés par les bons outils et les bons process qui permettent de produire plus de valeur et au contraire nous on accueille avec beaucoup de béatitude et on est très enjoués en fait autour de l'intelligence artificielle déjà parce que nous-mêmes on les utilise dans nos projets mais qu'en plus on les utilise pour nous aider nous-mêmes donc c'est un assistant plus qu'autre chose et on pense que ça va rester le cas en fait à terme je pense qu'on deviendra des entraîneurs pour l'intelligence artificielle mais elles auront toujours besoin de quelqu'un qui les coach quelque part ok super alors qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours ? ça c'est une question toujours un petit peu difficile c'est vrai que quand j'ai anticipé cette question je me suis dit qu'est-ce que je peux bien dire mon parcours il a été divers et varié j'ai eu une expérience dans laquelle j'ai subi un échec entrepreneurial qui a été très difficile j'ai eu un burn-out j'ai vécu pas mal de choses que des entrepreneurs ont vécu on apprend toujours dans ces phases-là on apprend qu'est-ce qu'on peut encaisser qu'est-ce qu'on peut pas encaisser j'ai appris sur le management sur comment enfin quand on est entrepreneur on rentre de fait dans le management et quand on est développeur avant ça on n'y est pas vraiment même quand on pense l'être on n'est pas vraiment dans du management on n'est pas vraiment dans du management parce qu'on ne touche pas à l'aspect financier les salaires et ça c'est quand même c'est pas le plus important mais c'est quand même le nerf de la guerre aussi quand on parle de compensation de qui enfin c'est ce qu'on appelle le contrat social qui fait quoi en échange de quoi ben voilà quand on est entrepreneur on est au coeur de ça et je crois que avoir fait la bascule et être devenu entrepreneur fondateur etc c'est ce qui m'a appris un peu plus ce genre de choses et je le vois dans mon quotidien je faisais le parallèle récemment avec rien que rénover une maison c'est un truc que beaucoup de gens font la génération de mes parents j'ai l'impression ont tendance quand ils voient un petit bricolage à faire à ne pas vouloir le délégat préférer le faire eux-mêmes parce qu'ils ne prennent pas en compte la valeur de leur propre temps dans si je peux le faire et ils peuvent y passer une après-midi mais ils calculent pas dans leur truc voilà si c'est 1000 euros et que je peux y passer une après-midi que j'économie 1000 euros ils préféreront y passer une après-midi or voilà si leur TGM équivalent s'ils vendaient leur temps de travail était à un certain chiffre et ben ça serait une équation qui est fausse et typiquement quand on est entrepreneur on apprend ces choses-là et ça devient une manière de penser en fait au quotidien sur comment économiser son temps ça fait partie j'imagine de ce que les coachs enseignent sur être capable de déléguer être capable de choisir quelles sont ses batailles son ADN etc et c'est pour ça qu'on dit souvent le temps c'est de l'argent puisque c'est notre ressource la plus précieuse parce qu'autant l'argent on peut le retrouver autant le temps on le retrouve pas alors qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui envisage de se lancer dans les affaires quel est le conseil que vous donneriez dans les affaires au sens de l'entrepreneuriat oui au sens de l'entrepreneuriat oui tout à fait d'accord je pense qu'il faut avoir choisi le bon moment pour le faire dans sa vie j'ai côtoyé des gens qui au même moment décidaient de se lancer dans un projet titanesque faire un enfant alors qu'ils en avaient peut-être déjà un autre ou le premier une relation qui n'est pas toujours très très stable une relation personnelle avec un partenaire qui n'est pas toujours très très stable ou des soucis familiaux il faut choisir ses batailles c'est ce qu'on disait avant et l'entrepreneuriat c'est clairement une bataille c'est une grosse bataille qui dans les deux premières années trois premières années ça coûte extrêmement cher tout le monde l'édit tout le temps mais voilà moi je dirais qu'il y a ça il y a aussi un aspect purement bête et méchant d'utiliser les atouts que l'on a en France qui est le chômage aujourd'hui pour l'emploi c'est quand même le plus gros investisseur et ça les gens n'en parlent pas beaucoup on a la chance j'ai l'honne de le dire j'ai pu créer ma boîte parce que j'ai réussi à avoir mes deux ans de chômage et sans ça c'était impossible et puis là économiquement ça ne tenait pas bien sûr et puis les subventions et tout ce qui va avec mais on a quand même tout un écosystème de financement qui fait qu'on n'a pas besoin de lever 1,3 million de dollars comme le font les start-up américaines au tout début on est capable de lancer des projets avec assez peu de moyens mais voilà il faut savoir bien planifier la chose et quitte à prendre un petit peu sur soi garder son idée en tête et la travailler peut-être les soirs, les week-ends jusqu'à ce que ce soit le bon moment pour se lancer parce qu'il ne faut pas perdre de vue une stat que j'ai appris à la région Nouvelle-Aquitaine ils m'ont expliqué que la statistique officielle en Nouvelle-Aquitaine en tout cas c'est qu'au bout de 3 ans à peu près 50% des start-up enfin des PME nouvellement créées disparaissent donc c'est ce qu'on a d'activité au dépôt de bilan et au bout de 6 ans c'est 90% donc on connaît plus ou moins cette stat on l'a tous plus ou moins entendue mais il faut être conscient que si on veut être dans les 50% qui restent au bout des 3 ans il vaut mieux avoir bien planifié ces 3 ans et si on est ric-rac par exemple financièrement ou émotionnellement ben voilà ça va simplement pas tenir waouh super quelle stat c'est effectivement assez assez impressionnant de se dire bon ben si je passe les 6 ans c'est que c'est bon quoi ça peut être intimidant comme statistique ça fait peur ça donne l'impression qu'il y a de l'élicisme c'est pas le cas en réalité il y a des start-up ou des PME qui s'arrêtent pour toutes les bonnes raisons déjà les PME ça peut être simplement une activité de consultant etc mais ça peut aussi être simplement j'ai essayé cette chose-là et c'était pas pour moi à ce moment-là ça n'a simplement pas pris ou ça a pris mais en fait j'avais envie d'autre chose dans ma vie je suis parti à Bali voilà et tout ça c'est dans les 50% aussi on est d'accord merci Louis pour votre temps merci pour votre témoignage sur votre milieu en tout cas c'est enthousiasmant de se dire que comme aux enfants verront dans 10 ans où est-ce qu'on en est là on en est encore au prévice de l'IA alors vous vous devez être beaucoup plus avancé que nous au quotidien mais ça doit être assez enthousiasmant de voir la vitesse d'avancée des outils et ce que vous allez être en mesure de faire dans 2 ans je suis sûre que votre métier va être complètement transformé donc bravo c'est très vertigineux si je peux me permettre un petit mot de la fin pour rebondir sur ce sujet-là l'IA j'y crois à 100% je pense que ça restera un outil qu'on sera en capacité de le maîtriser on est quand même en Europe très en avant sur ça avec ce qui s'est fait récemment sur l'AI Act qui est encourageant ça veut dire que la capacité à poser un cadre juridique commence à se mettre en place ce qui n'est pas a posteriori mais au moment où les choses arrivent donc ça c'est très bien mon inquiétude si je devais en avoir une sur le sujet de l'intelligence artificielle c'est la robotique là il y a des choses qui sont en train de se passer dans ce domaine-là et je pense que la prochaine barrière c'est vraiment la barrière physique de l'intelligence artificielle donc on verra à ce moment-là ce que ça va donner et voilà on croise les doigts pour que notre monde ne ressemble pas à Terminator très bientôt je crois qu'on l'a tous en tête mais en tout cas merci pour ce temps merci de nous avoir ouvert quelque part nos esprits nous faire découvrir votre monde on vous souhaite plein de bons développements et une belle aventure sur la suite merci Louis merci beaucoup au revoir au revoir